Pour la première fois, Tiana s'apprête à faire le trajet Longueuil-Toronto dans un véhicule loué auprès d'un particulier. Tiana-J'ai fait beaucoup de rideshare, Airbnb, je m'y connais aussi, fait que je fais confiance aux autres puis ça ne m'intimide pas de participer dans ce marché-là. L'application Turo fonctionne à la manière d'un Airbnb de la location de voiture. Tiana-J'ai fait beaucoup de rideshare, Airbnb, je m'y connais aussi, fait que je fais confiance aux autres puis ça m'intimide pas de participer dans ce marché-là. L'application Turo fonctionne à la manière d'un Airbnb de la qui avait pourtant commencé avec des difficultés techniques qui se sont rapidement réglées. Elle juge que le jeu en vaut la chandelle. Tiana-J'ai fait une commune auto puis ça revient quand même cher, fait que je pense que, oui, finalement, Turo, c'est l'option le moins cher. Turo est en plein essor par rapport à l'été dernier. Les réservations ont bondi de 188 % à Montréal, de 194 % à Toronto et de plus de 300 % à l'échelle canadienne. Il y a un environnement propice, en fait, à la location entre particuliers et à l'autopartage entre particuliers du fait de la pénurie de voitures de location à travers le pays. Les entreprises de location ayant vendu une partie de leurs voitures en début de pandémie, elles peinent maintenant à renouveler leur parc automobile. On est très confiants sur le fait que les gens qui vont découvrir Turo cet été continueront de l'utiliser. Mais la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Adepte de transports actifs et de communautaux, Joachim fait le saut vers Turo pour les vacances au chalet et économiser quelques dollars. Là, on s'est fait appeler cette semaine ou nous contactés pour dire que notre réservation a été annulée par la personne qui nous la louait. Les annulations exaspèrent de nombreux clients. Les jeunes parents ont néanmoins choisi de donner une deuxième chance à l'application d'autopartage. C'est sûr qu'on flippe un 25 cents. Soit on y va avec la grande fiabilité, puis on paie comme 2-3 000 $ pour une location. Soit on y va avec un marché foisonnant avec ses infiabilités comme ça. Les prochaines semaines révéleront si le pari est réussi. Comme pour Tiana, qui compte utiliser Turo à l'avenir. Ici Jean-Flip Hughes, Radio-Canada, Montréal.